Non, ce n'est pas une perte de souveraineté. Ce serait une perte de souveraineté si c'est quelque chose qu'on nous imposait de l'extérieur. Mais soyons conscients que les procédures qui s'appliquent aujourd'hui, ce qu'on appelle le 2-PAC, le 6-PAC, ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé, ce n'est pas une contrainte, c'est un engagement que nous-mêmes avons pris. Car c'est l'application tout simplement de traités qui ont été validés, ratifiés par le Parlement français, sous des majorités d'ailleurs successives. Nous avons eu notre part. Donc il faut jouer le jeu. Et moi, je ne prends jamais l'Europe comme un problème. Il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des désaccords. Je peux en avoir, y compris avec la Commission européenne, sur l'interprétation de telle ou telle réforme. Mais nous devons être en partenaire et nous devons tenir nos engagements. Pour moi, l'Europe, ce n'est pas l'étranger, ce n'est pas une politique extérieure, c'est un engagement partagé de tous les Européens. Et la France, qui est un pays fondateur, doit être, comme elle l'a toujours été, un pays résolument européen.